Parfait, c'est parti, on va pouvoir continuer. T'es dolé. Ouais, ça l'air bien. Allez, c'est comme ça, ça comme ça, pouet, pouet, pouet. Allez, on continue, là, on en était la dernière fois. J'avais pas pu streamer. Autre fois, j'avais un mot. Du coup, bah... Et par grande satisfaction, je me souviens qu'il fallait que j'aille faire ce sac. Il y avait tout dedans. Du coup, hop, l'habituel. Oh putain, ça... Déjà, j'avais pas assez de... Non, j'ai pas de tout. Par consommable, ouais. Ah, là, je crois. Frisco. Euh... On va recommencer ! Alors ! Bonjour ! Et on est samedi. Voilà, voilà. Alors. C'est bon ? Euh... Alors. Ok. Hop, je récupère mon... Tout ça. On trouve. Oh là là, euh... Ils sont blessés, il faudrait que je les soigne. Oh, mais je n'ai pas de quoi les soigner, malheureusement. Comment vais-je faire ? Eh ben, par exemple, je vais attendre. Déjà, euh... Ok. L'elfe. J'avais récupéré un super art. Euh... Tiens. Le calme. Euh... Bouclier par... Oh... Ah, c'est lancé. Hum... Les dagues. Les dagues. Ah non ! Pas mes poches ! Dagues de protection. Ah ouais, c'est une... Euh... Ça embête, du coup. On va faire les compétences. Je vais aller... De toute façon, on avait fini... Ça va pas. C'est dur, hein. Alors ! Mon petit voleur ! On va te donner de l'adresse pour la précision, l'esquive. Ouais. Ouais, allez. On va te donner un peu de force. Euh, plus de force ou pas ? Ça. Euh... Ici, donc. Le voleur gagne de puissante chance. Clic. Ok. Moi j'ai pas pris, ça fait pas. Donc on va peut-être partir les... Soit j'augmente les chances du coup critique, soit je... Je m'améliore. Pour combien de temps ? Alors. Le carreau empoisonné. Euh... Le carreau d'arbalète empoisonné devenait un... Ok. Hanche tendon. Une attaque sur nos masques qui visent les pieds. Hmm. C'est des dégâts. La casque... Ok. Ça c'était... Ah oui, soit c'était... Qu'est-ce que c'est ? Euh... Je l'ai pas la furtivité. Ça peut être important. Hmm. Ça devient visite. L'attaque, ça passe devant lui. Prendre la furtivité. Très bien qu'il y a. Hop. Le barbare. Alors. Plus 20 endurance. Ça peut être bien. Pas de précision avec cette attaque à les pieds. Ça peut être bien aussi. Ça peut être bien aussi. L'attaque de précision indigable. Ouais, non. C'est affecté par la furtivité. Bien aussi. Euh... Alors que l'endurance... Ah non, l'endurance c'est pour... Les places. Deux choses. Euh... Deux choses. Deux choses. Un barbare. Qui augmente la précision. C'est la proximité. Ça peut être bien. Euh... Le... Repoussé deux cases. Deux attaques. Là, il passe à trois. Et là, il... Ouais. Les ennemis devant. Les ennemis devant le barbare. Généralement, cette attaque là, je la lance pas s'il y a des alliés. Donc... Et là, le coup, ça réduit l'armure... Comment celui-là ? Je crois que celui-là, si ça touche plusieurs mecs, c'est pas mal. Euh... Force. Constitution. Le nain. Alors, fil de pierre. 4 points de vie par niveau. Il ne peut pas être... Alors, attends. Le nain gagne. Plus 10, sans parade. Il ne peut pas être renversé, tant qu'il est un peu sur défensif. Je gagne 10 points de vie par tour, tant qu'il se trouve sur une case de pierre. Là, je peux pas l'avoir. Plus des points de vie. Dégagez les nasbrocs ! Je suis trop puissant ! Eh, 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 eh. Flige des dégâts. On enfonce vers l'avant et inflige des dégâts au bout de... Cours. En fonction de la distance parcourue. Ult naine. La française. 1 on insulte les poneys quant à toi Alors, c'est là à l'aise. Alors déjà, 5 des skis. Et là, alors, soit on repousse les imites de Kiaz, soit on les a étourdis, ça, ça peut être un support de l'ennemi. Pas énorme, c'est devant. Je mets derrière. Pour les deux cases. Ok. On commence à avancer un peu. Une fois, on pourra avoir son sort de soin. Et hop. Bien entendu. Euh, on va finir. Ok. Euh, ça pue ça. Et un table. Ah, objet de Kiaz, utilisez les clés de la réserve. On bat tout. Oh, il y a un coffre, là. Très fort. Ah ah ! Pauvre Mou. Comment allons-nous botter en rythme les Derrières du Mal sans lui ? Il a l'air taré, ce type. On dirait plutôt un ranger. C'est loin d'être incompatible. Laveuse de pichets ! Ça va pas, camarade ? J'ai perdu Mou, mon compagnon d'aventure. Comment triompher des méchants sans lui ? Qui va garder mes arrières ? Qui va terrasser les créatures immondes ? C'est ennuyeux de perdre un compagnon. À quoi ressemble-t-il ? C'est le plus courageux, le plus fort et le plus terrible des hamsters géants minuscules. Avec Binsk et Mou, on s'éclate. Des hamsters ? Ah oui, c'est... On se rend pas compte. Hélas, que voici un héros bien abattu, dont la carrure effondrée par le sagrin porte une âme en plein désarroi. Sans Mou, Binsk est juste un ranger sans espoir et sans but, inutile et naze. Un peu comme tous les rangers. Ah, ça va, c'est pas drôle. C'était quand la dernière fois que vous l'avez vu ? J'étais aux toilettes, j'ai posé Mou pour pas qu'il sente les mauvaises odeurs et quand je suis sorti, il était plus là. On va voir qui va l'avoir éclaté. Non, on ouvre un rapport. Écoutez, camarade, on va voir ce qu'on peut faire pour le retrouver. Merci. Vous n'aurez pas affaire à un ingrat. Mou, où es-tu ? Ok, euh... Oh, les jolis dessins, c'est quoi ? Il... Oula ? Ah, il consigne. Là, il y a une porte. Ah, le mec était là, en fait. Je me disais bien que ça devait être dans le coin. Ce serait bizarre. Alors, il faut absolument le psych, je pense. Alors, avant de faire la quête secondaire, on va aller... Le coffre. Là. Attention, la curiosité est un défaut qui peut se révéler... Brève histoire de la culture. Alors, donc... Je me demande si je les ai. Allez ! Parce que ça, c'est... Il va falloir que le joueur ait les rapporter à la bibliothèque. Euh... Il n'y a rien à piller dans les toilettes. Je suis désolé de l'état lamentable de cet endroit, mais... Nous ne nettoyons les sols que le mercredi. Ce sont les ordres de la coopérative pour économiser sur le savon noir. Le ménage, c'est bon pour les elfes. La crasse crée une couche protectrice autour des choses. Bah, n'importe quoi. Mais vous n'avez pas de plainte des clients. Vous savez, les gens viennent surtout au tripot pour le jeu, pas tellement pour la propreté. Nous essayons juste de maintenir les toilettes dans un état acceptable. L'acceptabilité de la propreté est un sujet très relatif. Chez les barbares, par exemple... Nous, on va derrière les buissons. C'est mieux. Dans tous les cas, évitez les toilettes du rez-de-chaussée. Elles sont infestées de rongeurs. On peut dire ce qu'on veut des toilettes du tripot, mais ici, au moins, aucun rat ne vous mordra au fondement. Je vais prendre l'ascenseur. Dans les cas... Ah ! Je peux aller plus bas... Vers les cavernes. On va aller voir. On va se balader un peu. Même si je ne le sens pas du tout. Alors... Ce qu'on va faire, c'est se faire des... Avant qu'il y ait un thème... Je vais d'abord aller s'animer perso. Je le sens mal. T'inquiète par là en plus. Je vais d'abord aller s'animer... Euh... Ok... Alors... Ensuite... Par là-haut... Euh... et là qui est moins les nymphes ont des cartes sur du granit c'est plus lourd mais ça dure plus longtemps et ça lâche juste aller acheter le truc hop 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 merci bandage et au de trop et je m'en fous la prise ok alors maintenant ah c'est pas comme ça que ça marche hop maintenant qu'on somme à putain du cochon en potion non taverne du coup donc on va aller à la taverne on va se heal faire la quête secondaire je suis retourné aux cavernes j'ai envie de visiter un coup on va bien voir ce que ça donne hop aller au deuxième étage je vais rentrer et je vais voir non il y avait un truc il fallait que je regarde je suis pas sûr pour le ranger courage et pourquoi les gens ils mettent des mains dans mes poches pas 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 on on attention à mes livres je donne rien à personne on touche pas à mon or c'est mon précieux c'est pas alors ensuite un tac tac à réfléchissant réfléchissant j'ai une bibliothèque ici, et là et j'ai la bibliothèque de quoi ok les barbares c'était par là-bas on a pour notice c'est ça tirer sur le fond du coup Gauche-bas, ok. Si on l'a rempli, c'était celle des barbares. Bon, on va aller chercher quête secondaire. Pas trop avancer dans les sortes pour le moment. Alors... Alors... là et je réfléchis ok c'est pas les nains font des cartes sur du granit mais ça dure plus longtemps pas de parce que si je veux mais ça fait un moment qu'il n'y ait pas joué on va par l'autre c'est important de bien renseigner les issues de secours sur la carte là je peux pas y aller ah c'est pas là ok bon bah on va revenir au dessus on se balade hein on en prouve faut bien si on a peur parce qu'il manque là voilà celui-là par contre on va le défaire tout droit normalement sauf qu'on va tourner à droite on va voir la salle des rituels j'ai une piété et voir non c'est ça il y a des simples ouvertures on va aller au latrine on va donc se rencontrer des gros rats il y a rien à piller dans les toilettes ces toilettes sont vraiment délabrées il y a même un trou dans le mur ce n'est pas très glorieux je me demande ce qu'il peut y avoir derrière peut-être un passage secret avec des trésors ou alors un tas de bouse immonde il faut explorer tous les recoins c'est plus sûr imaginez qu'un détail vital soit derrière cette cloison le problème est qu'il faudrait vraiment être petit pour passer par là elle est blanc il y a des poils de la barbe qui frise et mâche et émoussée ça sent la baston dans ce trou à rats bon préparez-vous et allez-y quand vous le chantez mais je le sens déjà d'ici ça pue allez sinon le barbare vous y fait passer de force passez par le trou maintenant misère oh mais dis pas que ça va être un fight avec seulement ces deux là oh putain ça va être un fight avec oh l'enfer du cul là il y a un cof oh putain ah c'est peut-être là-bas les murs non oh le hamster il y a des rongeurs partout des saloperies de rats et il y a aussi un hamster mais les hamsters c'est tout doux et tout gentil qu'est-ce qu'il fait ici ils le retiennent prisonnier le pauvre on dirait plutôt que les reins le vénèrent ils sont immondes et en plus ça sent mauvais ah bah c'est sûr qu'ils ne vivent pas sous l'adventure d'un parfumeur bon il nous faut ce maudit hamster alors vous vous en sortez comment prenez le hamster vite ça va il n'y a pas un sablier ok c'est parti ah là là il n'y a que les deux je le sens pas il va falloir oh alors elle il faut qu'elle garde son sort de toit pour il lui hop ça on touche pas mon or c'est mon précieux on va lui mettre du coup on peut la sécurité mais lui attendez on va laisser comme ça alors lui il est là il est là il va avancer il est là il va avancer là il va oh il a spigneté le petit bâtard il faut absolument il faut absolument que le nain reste à proximité de de l'elfe 31 là je renverse la cible là je renverse la cible verset celui-là ensuite elle oneshot 33 31 31 7 pendant il est là il va s'est revenu sur ma gueule oh la 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 pire action possible c'est pas très grave c'est pas très grave le nain qui prenne c'est pas grave le plus important c'est que la faut vraiment que l'elfe survive s'il se plaît ok ça va pas être possible j'ai pas pris l'attaque où il tape tout le monde oh je suis un connard j'ai bien envie de faire ça et on va recommencer le fight de base elle était mal placée on va recommencer le fight ok j'ai l'elfe qui est déjà à terre ça sert à rien on va la mettre là plutôt les deux vont sprint forcément ok ensuite le riz c'est que j'ai pas d'attente où parade l'elfe on va tenter oh la 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 elle est trop forte c'est elle pour une fois qu'elle arrive à viser on va la faire reculer viens reculer là on va l'attaquer il peut pas avancer à cause de ça j'ai l'impression allez ah bien bien ça il va l'attaquer c'est pas très grave c'est pas très grave tu croyais quoi qu'un an c'est pas bouger lui on l'achève je mets mâche où je veux et c'est souvent dans la gueule il manque ses trois non voilà s'occupe elle oh non l'elfe t'as pas le droit ah point d'action on ressente sur l'elfe c'est la meilleure vas-y cocotte avec la pluie ça rhum ça c'est bien c'est mieux hop ensuite elle reclite il peut aller là lui là lui on va la mettre par là mais il reste que trois rats et l'autre il est obligé de rester derrière résistance magique bien ok à toi je vais en renverser un dégage ça c'est bien il ne bouge plus elle bien il peut avancer jusque là lui il est renversé on s'en bat les couilles très bien on bouge plus j'aime pas trop les rats c'est pas mignon et ça sent comme le nain ok au nain euh ok lui il est renversé il est pas il est pas dangereux pour le monde ça bah c'est lui j'aurais dû l'achever en fait tiens coup critique et l'autre il est en déroute mais il est à terre il est dans la merde ok à l'elfe et voilà j'ai eu de la chance qu'elle tape les trois d'un coup le rebond était parfait pas d'objet c'est pas alors déjà on va récupérer l'aventure ok c'est plus rétonnant collection ok on est en tout gantelet machin 1 et 2 2 et 2 ah quand même les bons objets aux bonnes personnes pourquoi les gens ils mettent des mains dans mes poches hop et on récupère autre super mon star j'ai trouvé le gentil un star il est tout mignon trop hein ok allez hop on se casse encore mais ça pue ici allez on s'arrache donc on va retourner maintenant rendre le hamster normalement normalement pieds ah bon ça c'est bon et lui aussi bon bah on avance bien bon mais sûrement hop 4 secondaires cave le truc que je ferai bien c'est que j'irai bien dans la caverne pour voir ce que c'est là je regarde trop ok ok salut ouais on a retrouvé mou oui c'était une quête à nul autre pareil ouais il faudra jamais qu'on en parle d'accord on va oublier ça mou c'est super on va pouvoir aller botter le derrière du mal ensemble c'est émouvant quand des amis sont réunis surtout qu'on voit tout de suite qui a le cerveau dans leur tandem et par contre on peut encore se reposer un peu on ira botter le derrière du mal plus tard je veux bien plus que ça quoi je t'ai retrouvé ton partenaire ah ah pièce d'or 5 ouais ah ça c'est bien t'es pardonné compétence adresse force alors il y a une prise en attaque je peux maintenant utiliser un bouclier un vrai leader avec de vraies compétences dans la situation que le mouvement des alliés à proximité augmente la type précision attaque d'opportunité ou alors terre de couverture on va présenter tous les alliés jusqu'à la fin du combat et leur fait bénéficier avec du client supplément à rendre c'est vachement plus utile que le rempaillage allez hop c'est parti viens d'ailleurs en parlant des niveaux comment on voit le niveau des autres en fait voilà pas pour tout pas tout l'ogre et l'elfe ils ont bientôt gagné un level on va peut-être gagner un level on va essayer de voir si on gagne un level on va aller rendre l'épée à l'autre avant sauvegarde passion alors alors j'ai récupéré ton épée attendez là détruisons cela immédiatement pour réévaluer l'indicateur de risque qui pèse sur l'évolution indicielle de mes activités de conseil donc au sujet de la mulette ok il y a quoi là-dedans c'est peut-être la vente du coup c'est comme si on avait renversé les poubelles d'un restaurant pour gobelins nous sommes heureux de vous en faire présent oui et puis ça soulage si seulement on pouvait se rouler dans les fleurs maintenant ça ferait peut-être passer l'odeur je dois reconnaître que malgré votre intérêt pour des sujets totalement éloignés du lactosérum et de la présure vous avez un certain talent noble sorcier je crois que nous avons terminé vos quêtes respectives ouais même que c'était bien la misère de faire ces boulots pourris autant embrasser un poney albinos ça peut s'arranger et d'ailleurs ça te ferait le plus grand bien mais boucle est là peut-être que vos splendeurs arcaniques pourraient enfin étudier notre problème mon ami je crois que ce collectif exploratoire s'est démarqué de la moyenne mobile des accomplissants de la caisse des donjons peut-être qu'il manque un peu d'affinage mais la pâte est prometteuse comment il s'écoute parler si vous voulez bien produire l'objet de vos requêtes successives nous allons procéder à une analyse astrale vas-y envoyez votre amulette en plus ça rime avec mimolette à un moment j'ai cru qu'on allait en être débarrassé ils échangent en langage des arcanes on n'y comprend rien alors que ça crache parler en équirail et c'est plus amusant on s'en balance tout vient à point à qui c'est attendre c'est comme l'affinage d'une pâte cuite pressée il est probable qu'il s'agisse d'un objet magique d'une catégorisation maléfique avec sous-orientation maudite il est indissolublement lié à vos énergies astrales punaise c'est maudit quel scoop l'objet est au service d'une déité du plan astral chaotique démoniaque mais nous ne pouvons pas nous avancer davantage sur cette problématique le cahier est trop épais donc en gros c'est magique chaotique maudit démoniaque mais vous n'en savez pas plus on est bien avancé qu'il vous faudrait obtenir l'aide d'une entité chaotique puissante et démoniaque pour en savoir davantage allez on fait ça là dit comme ça je le sens pas trop je renouvelle mon offre pour monter la garde à l'extérieur du donjon même sans toucher ma part bon les démons vous savez c'est comme les framages il n'y en a pas deux pareils ils ont des formes très diverses il se trouve qu'au quatrième étage réside un démon qui pourrait sans doute vous renseigner il a été capturé par malédiction et ne constitue pas une menace immédiate cela semble quand même dangereux n'y a-t-il pas un autre moyen ouais par exemple on met un coup de hache sur cette saloperie d'amulette le problème n'est pas l'amulette mais l'entité démoniaque qui est derrière tout ça il vous faut remonter aux sources du mal aux pies de la vache en somme on aide sauf qu'il y a un problème les accès au troisième semble condamné et sans troisième étage pas de quatrième tiens tu devrais parler plus souvent c'est une remarque utile nous avons le moyen de vous aider je vous ouvre la grille qui mène au troisième étage et nous déclinons toute responsabilité quant à la suite de vos pérégrinations aventurières les gens vont pouvoir aller à l'étage suivant ça c'est bien il se peut que vous croisiez notre collègue il est parti depuis quelque temps dans les étages à la recherche d'un objet magique perdu Ah ouais pourquoi ça pue c'est pas le fromage pourtant on est débarrassés et On va regarder s'il n'y a pas des objets Et on peut les chapitres que ça change C'est insupportable J'ai des travaux à côté Commerçant Là par exemple Je n'ai pas là l'épée Ça prend plus de la place qu'autre chose L'épée de Mitramedil Balance Ah non on l'a rendue Non elle est là J'ai une épée à demain De nouvelles factures Bleuil Travail Alors on va aller la rendre On va voir si je ne peux pas la rendre Ou la prendre Je ne peux pas lui parler Peut-être que je peux la voir Je ne peux pas commercer Tiens on discute Ah mais c'est Bob Lennon Ah mais c'est Bob Lennon Un truc spécial Ça vous dirait d'avoir la compétence absolue La quoi ? La compétence absolue C'est un sort très ancien Qui m'a été confié par un sorcier elfique mourant Un soir de tempête Avec ça plus de problème d'autorité Je sais pas trop La magie c'est pas vraiment mon truc Détendez-vous C'est une potion Il n'y a qu'à la boire C'est facile Ça fait des années que je trimballe ce truc J'attendais de trouver quelqu'un de vraiment digne Ouais c'est simple Vous êtes spécial Ouais c'est sûr je ne suis pas un ranger comme un autre Mais ça fait quoi la compétence absolue ? Ben tout Charisme Force Agilité Sagesse Guérison des furent-oncles Retour de l'être aimé Et résistance aux boules de feu Ah oui tout de même Et c'est sûr votre truc ? Je vais pas avoir des pétunias qui poussent sur les harpions Hé c'est de la magie elfique vieux Les elfes en magie C'est béton Personne ne leur arrive à la jupe Garantie Sans effet secondaire Ça pue Je peux aussi j'ai des moyens Écoutez vous m'êtes vraiment sympathique La potion je vous la donne Je vous facture juste la bouteille Parce que bon C'est pas donné des boutons chapeaux sur magie Mais je vous la fais après goût Allez D'accord Vous êtes vraiment un ami Mais je vous la fais Aïté ? Bon C'est pas tout ça Mais je dois aller visiter ma vieille grand-mère malade Bonne chance avec vos boulets Avec la compétence absolue Vous allez dépoter des poneys albinos en string Ok C'est ça Au revoir Et encore merci Bon on bouge L'aventurier de mes deux H2G C'est vrai qu'on se demande pourquoi on poire rôtissie depuis trois plombes Vous allez voir ce que vous allez voir Oh non Je me sens pas vraiment plus compétent Qu'est-ce qu'il a vu Ça va ? T'es ouvert d'un coup ? D'accord 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 Ah ouais Il a une gueule de salade avariée Taisez-vous Manon J'ai désormais la compétence absolue Je... Oh là là ça va pas bien Hé mais c'est toi qui pue comme ça ? Oh Ça doit être cette potion C'est censé être de la magie des elfes La magie des elfes Ça n'a pas l'odeur de 800 oeufs pourris dans du fromage avarié Bleh Elle a raison C'est vraiment épouvantable Et puis c'est tellement soudain Ça ressemble à un effet secondaire magique On dirait que tu as chopé la Maldorantose Oh j'ai mangé du chocolat à Kinder Quel enfer Bien que t'en avais pas Il faut retrouver ce marchand pour avoir un antidote Et sinon tu vas rester comme ça Faut surtout trouver des pinces pour se boucher le nez Misère Je crois que je vais m'évanouir Ah et en plus Aïe 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 Il est enfer du coup Alors attendez Quel état il est bon Zut c'est le foudoir là dedans J'ai pas bougé Ok On va retrouver l'autre enfoiré de marchand Donc comme Lennon on va le défoncer Et Il est là Il est pareil Donc l'autre on peut avoir des infos Tiens Cette odeur ressemble à celle du Ranger J'ai la compétence absolue Je vais bientôt être maître du monde Laissez moi deviner Un marchand vous a vendu une potion de magie elfique Il disait que j'étais Oh il est en train de gerber Mais il m'a vendu juste la bouteille La potion c'était cadeau C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé Pour moi il a dû y avoir un malentendu Ouais Et il est passé il y a longtemps Non je l'ai vu partir par l'ascenseur Je lui aurais bien couru après Mais je me sens vraiment pas bien Je vais avoir l'ascenseur Et on va aller lui éclater sa rhum À Bob Lennon Euh Cave Tiens Les nymphes ont des cartes sur du granit C'est plus lourd mais ça dure plus longtemps Au niveau des latrines Alors Viens par là Tiens il est là Tiens il est là Pardon Mais on se connait C'est vous qui m'avez refiné la potion de compétence absolue pour une blinde Espèce d'escroc Ouh la Mais je suis connu comme un honnête marchand moi Je suis pas un malfaisant Faudrait pas me ternir ma réputation Et puis vous avez dû manger un poisson pas frais On va te ternir les miches à coups de pelle plutôt Un marchand honnête C'est impossible Ah je vois ce que c'est Vous réagissez mal à la magie des armes C'est tout. Il y avait une chance sur un million. C'est pas de bol. La magie des elfes ne produit pas ces odeurs. Vous dites n'importe quoi. Et qu'est-ce que vous en savez d'abord ? Bah, je suis une elfe. Et alors ? Vous croyez qu'une vache, ça connaît le goût d'un steak ? N'importe quoi. Allez, donnez-lui un antidote. Oula, comme vous y allez. Donnez, donnez. Si je commence à donner des trucs, je mets la clé sous la porte en dix minutes, moi. Non. Par contre, j'ai des potions d'antidotes à vendre. Tout ce qu'il voudra, j'en ai plein le dos. On va rien payer du tout. On prendra l'antidote sur son cadavre. Donne la potion ou je te tranche la gomme. Ouais, vas-y. Et je t'achève un coup de boule de feu. Et moi, je tire une flèche. Non, mais attendez. On va se détendre. Bon, vous vous mettez sympathique. Je vais vous offrir un échantillon gratuit de potions d'antidotes. Mais pensez à ma famille. Ma vieille grand-mère n'a que moi. Voulez-vous boire maintenant l'étrange potion que Gisbert vous a donné ? Mais c'est quoi cette option ? Attendez, garder la potion pour plus tard. Mais c'est quoi cette option ? Attendez, j'ai envie de... Désolé, je vais... Je triche un peu, je vais checker un peu. Qu'est-ce que ça fait ? C'est... 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 Juste voir, parce que je vais voir ce que ça fait. Hein ? C'est... Ah, c'est juste les répliques qui échangent. Je vois pas. C'est... Ah, c'est juste les répliques qui échangent. Mais c'est... Ah... C'est... Ah, c'est beau, kann... Mais c'est hobbies... C'est... Oh, je vais la boire. Je crois qu'il y a un succès en fait. C'est juste un succès pour... Si tu la gardes jusqu'à la fin. Tant pis pour la compétence suprême. Ça va mieux. Et voilà une bonne leçon. La magie, ça s'apprend. Oui, il ne faut pas boire les soupions. Le goût de poubelle. Il ne faut pas donner de l'or. Au premier escroc qui passe. Et surtout, ne pas laisser la vanité gouverner ta vie. Marrant, ça m'a rendu sourd cette potion, j'entends rien. Bon, allons-y. Ah, et du coup, je gagne quand même de l'or. Ça, c'est de l'expérience, je veux dire. Ça, c'est bien. Et ça tombe bien parce que je voulais aller par là pour aller vers les... Oui, oui, vas-y. Il y avait un petit fou. On sort et à droite. Allez, hop. Je crois que ça doit augmenter un petit peu la difficulté, je crois. À mon avis, tu dois être malade durant tout le truc. Pas du cul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 1